Voici maintenant un premier film bouleversant. Il est signé Sarah Forestier, M, c'est son titre, sera en salle demain. Une histoire d'amour pure et intense entre deux êtres qui n'ont ni la parole ni l'écriture pour communiquer. Un projet porté depuis longtemps par la comédienne, révélée notamment par l'Esquive. Une histoire personnelle devenue promesse cinématographique. Interview de Sarah Forestier par Sébastien Thème. Je l'ai préparée pendant très longtemps, j'ai mis huit ans à l'écrire et j'ai voulu garder que la petite goutte là qui va te piquer à l'endroit juste. Je voulais que la première fois elle soit concentrée. Quelle lettre ? Je ne sais pas moi, c'est pour moi qui ai reçu les lettres. C'est ça ma vie, je retourne à l'école à 30 piges. C'est mon amoureux papa, c'est grâce à lui que je parle. Alors tu devrais l'adorer, tu devrais l'adorer. Le premier amour, en tout cas moi c'est celui qui m'a le plus marquée dans ma vie et qui m'a même traumatisée je dirais. Il y a de cette sensation dans le film que je cherchais. On sent que c'est une première expérience parce qu'elle est frontale en fait. Le premier souvenir de cinéma c'est à bout de souffle et j'étais restée scotchée. Le fait que ce soit mon amie dans une salle de théâtre avec un drap, avec un vidéoprojecteur qui m'ait fait découvrir ce film de Godard, ça a rendu plus qu'un film quoi, c'était une expérience. Ma première expérience de cinéma c'est l'esquive et la chance extraordinaire que j'ai tournée avec Adèle Géchiche. J'ai une chance, enfin c'est vivre cette expérience et de voir qu'on peut faire du cinéma autrement, si tôt, si jeune. C'était une chance inouïe. J'espérais tellement l'avoir, César, que si je ne l'avais pas eu, je pense que ça m'aurait vraiment détruite quoi. Ça a changé ma vie, ça c'est évident. Mais ça, c'est la magie de la vie, je ne sais pas pourquoi, mais on fait ce cadeau quoi. Prochaine première fois ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. J'aimerais bien être surprise. Et il faut aller voir M, le premier film de Sarah Forestier.